... Nous sommes dans l'effroi et dans l'assidération. L'auteur du crime cherchait, selon le témoignage d'un professeur de philosophie de l'établissement, un professeur d'histoire-géographie, et Dominique Bernard a payé de sa vie cette action. Il a, il avait 57 ans, a fini sa carrière dans les Hauts-de-France et non content d'exercer son métier dans l'éducation nationale, il a fondé l'université populaire du Nord-Bas-de-Calais. Cela situe très haute l'humanité de celui qui aujourd'hui succombe sous l'écoute d'un sordide obscurantisme. Cet assassinat entre dans la suite terrible de celui de notre collègue d'histoire-géographie Samuel Paty, le 16 octobre 2020, à presque jour pour jour trois ans de distance. Les motifs semblent être une nouvelle fois une vengeance contre ce que représentent l'école laïque et sa fonction de transmission, d'émancipation et de partage des savoirs scientifiques, littéraires, philosophiques, démocratiques, de culture et de pensées critiques. Autant de conditions à la liberté des élèves, autant de conditions à notre liberté commune. Merci. Merci. Les personnes collègues ou non collègues qui le souhaitent pourront se rajouter. L'idée, ça a été, au nom de l'intersyndical, même si l'objectif était que ça ne soit pas un rassemblement édiquement syndical, mais bien un rassemblement citoyen et du monde éducatif de manière globale, qui puisse avoir un temps d'hommage en parallèle de ce qui s'est fait dans les différents établissements. Un temps aussi d'échange entre personnels, parents d'élèves éventuellement. Et puis qu'il y ait la possibilité, pour ceux, celles qui le souhaitaient, qu'il y ait quelque chose de visible, y compris dans la rue. Alors le nombre peut sembler réduit, mais ne pas oublier qu'à la différence de certains rassemblements habituels, il y a en ce moment exactement la même heure des collègues ou des citoyens qui sont rassemblés, alors j'espère que je n'oublierai aucun lieu, à Toussy, à Saint-Fargeau, à Charny, à Joigny, à Sens, à Tonnerre et à Avalon. Donc forcément, ça limite ensuite les personnels prévus. Voilà, moi je ne prendrai pas plus la parole, et puis je laisserai les différentes prises de parole prévues, à moins qu'il y ait regroupement de prises de parole, ça c'est peut-être... C'est ça ? C'est avec effroi et sidération que nous avons appris ventre, l'attaque au couteau perpétrée contre plusieurs personnels d'un établissement d'Arras. Cet acte terroriste a entraîné la mort d'un professeur de français, Dominique Bernard, et grièvement blessé un professeur de PS, David Véraguet, un agent technique, Jacques Davoli, et un agent d'entretien de la région. Nous sommes ici pour apporter tout notre soutien à l'ensemble de la communauté éducative, aux élèves, aux familles et aux victimes. En ce jour sombre, nous présentons nos condoléances à la famille, et aux proches de l'enseignant décédé, et assurons de notre soutien les blessés et leurs familles. Trois ans presque jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, un professeur est assassiné dans l'exercice de ses fonctions. C'est dramatique et insoutenable. L'école est devenue une cible pour ce qu'elle représente, un lieu d'émancipation par les savoirs, permettant à chaque élève d'entrevoir un avenir, quel que soit son milieu d'origine. L'école telle que nous la souhaitons, collectivement, la faire vivre, est un rempart contre les obscurantismes. Elle doit permettre à chacun, chacune de nos élèves, de sortir des carcans qui peuvent par ailleurs leur être imposés. C'est bien cette idée qui est insupportable à celles et ceux qui sèment la terreur au nom de l'obscurantisme. Nous saluons le courage des collègues qui se sont interposés lors de l'attaque et ont donné corps à ce rempart, au prix de sa vie, pour Dominique Bernard. Nous sommes toutes et tous une partie de ce rempart au quotidien et nous savons combien il peut être attaqué de toutes parts. mais nous continuerons de porter cette idée d'une école émancipatrice pour toutes et tous parce que c'est bien ainsi que se construit l'avenir de la jeunesse et de notre pays. Chaque jour dans l'école de la République, des adultes, des professeurs, des individus dont c'est le métier qui doivent être protégés pour cela, œuvrent pour leurs élèves, pour les faire grandir, pour les accompagner. L'école doit être protégée de toute attaque et de toute dérive. Face à ce drame, ce deuil collectif, chacun devra se montrer à la hauteur, sans instrumentalisation, sans amalgame, dans le respect des valeurs d'ouverture, vers le monde, contre toutes les formes de repli sur soi, dans une volonté d'égalité, de liberté, mais aussi de fraternité au sens large. Au nom de la FNEC FPFO, avec un communiqué qui est le communiqué national, qui est sorti juste après ces événements, ce vendredi 13 octobre 2023, un professeur d'un établissement d'Arras a été assassiné durant son service. Deux autres personnels, un personnel, un agent technique, ont été gravement blessés. La FNEC FPFO adresse ses sincères condoléances et tout son soutien aux familles, aux proches, aux personnels et aux élèves de l'établissement dont elles partagent l'effroi. Pour la FNEC FPFO, cet événement tragique souligne une nouvelle fois la nécessité de protéger, autrement que par des discours, l'école publique et ses personnels qui mettent leur vie au service du droit à l'instruction des élèves. Trois ans après le meurtre de Samuel Paty, comment se fait-il que l'on puisse entrer dans un lycée avec une arme ? Comment se fait-il que l'on puisse tuer un professeur de l'enseignement public blessé des personnels ? Comment se fait-il que le ministre Jean-Michel Blanquer se soit opposé pendant huit mois après l'assassinat de Samuel Paty à ce que le comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail se réunisse dans l'Académie de Versailles pour mener l'enquête prévue dans les prérogatives de cette instance ? L'école publique doit être une enceinte protégée. Pour cela, il faut les postes statutaires nécessaires et arrêter d'en supprimer. Nous avons maintes fois rappelé que le statut général des fonctionnaires est le garant de leur indépendance. Chercher à détruire le statut, ce n'est pas un service rendu au personnel qui, au contraire, exige d'être protégé et que leurs droits soient renforcés. Et pourtant, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, la loi de transformation de la fonction publique demeure. Nous demandons au ministère de prendre ses responsabilités en donnant le message clair que la formation spécialisée sera convoquée dans les plus brefs délais et que tous les moyens soient donnés pour accompagner les familles, les personnels et les élèves. La FNEC FPFO soutient tous les personnels qui décident de se réunir pour établir toutes leurs revendications en défense de l'école publique et exiger l'appui inconditionnel de l'employeur lorsqu'une protection fonctionnelle est demandée. Pour que de tels événements ne se reproduisent pas, il faut que tous les moyens exigés par les personnels et leurs organisations soient donnés. C'est de la responsabilité du ministre. Merci. Je vous apporte à toutes et tous saluer Fraternité de la Libre Pensée de Lyon, Association humaniste et laïque, pacifiste et républicaine. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches du professeur Dominique Bernard, victime du fanatisme religieux, et notre plus vif soutien à son collègue et à l'agent technique du lycée d'Arras, grillément blessés lors de cette attaque barbare. Nous sommes à la fois bouleversés et atterrés que trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, un fou de Dieu se réclame en d'Allah et puisse s'introduire dans l'école de la République, armé de couteaux, et poignardé, et poignardé, et poignardé. Nous sommes à la fois émus et consternés parce que nous avons le pressentiment qu'à tout moment, d'autres Samuel Paty, d'autres Dominique Bernard peuvent être tués dans leur école, dans leur collège, dans leur lycée. Nous ne souhaitons pas que les enceintes scolaires soient transformées en bunkers ou en bases militaires. L'école est libératrice, surtout pas mortifère. Mais nous exigeons qu'on redonne à l'école publique laïque tous les moyens lui permettant de relever les défis et les missions fondamentales qui lui sont confiées. Des moyens en personnel pour éviter de telles intrusions armées, des moyens en professeur et des classes avec des effectifs décents permettant des échanges dignes de ce nom entre élèves sur la citoyenneté, sur la laïcité, sur les valeurs républicaines. Des moyens de l'aide, du soutien et de la protection pour que les professeurs puissent continuer d'enseigner sereinement la science et le rationalisme, l'humanisme et l'histoire. Oui, c'est un sujet tabou parfois, mais il y a des professeurs qui s'autocensurent et on peut les comprendre. Ils n'osent plus enseigner certains faits historiques car ils ne veulent pas voir leurs familles menacées. Ils ne veulent pas être vilipendés sur les réseaux asociaux. Ils ne veulent pas devenir les prochaines victimes de l'obscurantisme. Ils n'osent plus remplir leur noble mission car ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie et parce qu'ils n'ont plus confiance dans les effets d'annonce de leurs ministres successifs. Mes chers amis, nous voyons systématiquement à chacun de ce type de tueries et d'attentats une partie de la classe politique s'emparer de ses affaires pour entretenir peur et confusion dans la population. Relayée par certains médias à sa botte, elle opère des amalgames dangereux. Elle distille dans notre société le poison du racisme. Elle pointe du doigt les citoyens arabes, les musulmans, les noirs, les migrants, les réfugiés pour les caractériser comme autant de voleurs, de violeurs, de terroristes en puissance. C'est aussi cela que nous toutes et tous rassemblés ici devons combattre avec sérénité mais aussi avec pugnacité ni terrorisme, ni récupération, ni division, ni bouc émissaire. Oui, nous devons lutter pour redonner un sens à notre devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » inscrite sur le fronton de cette mairie, de notre maison commune, de notre maison du peuple. Nous devons lutter pour le respect de la laïcité institutionnelle et le respect de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État. Car cette loi de 1905 c'est l'un des piliers de notre démocratie. C'est véritablement la liberté de conscience. C'est la liberté pour les laïcs et les libres penseurs de critiquer les dogmes religieux. C'est la liberté pour les journalistes et les dessinateurs de presse d'écrire et de caricaturer sans censure ni menace. C'est la liberté pour les professeurs d'enseigner certaines périodes sombres de notre histoire. Voilà. Mais vous le savez, il ne peut y avoir de république laïque sans république sociale et sans pacifisme. Car c'est la misère sociale qui fait le lit de la peste brune et des obscurantismes. Car c'est sur les ruines des cités et des villages détruites par les guerres, c'est sur les fosses communes et les montagnes de cadavres que naissent fanatisme et terrorisme. Alors oui, hommage à Samuel Paty, hommage à Dominique Bernard, hommage à toutes celles et ceux qui de par le monde tombent sur le coup des fanatiques. Oui, pleurons nos morts, mais sauvons les vivants. Vive la république laïque et sociale. Je vous remercie. de paroles. Au-delà de toute éventuelle polémique, l'essentiel pour nous ce soir, c'est d'être unis par rapport aux attaques que le système scolaire a subies. Et donc, nous vous proposons de faire une minute de silence, comme cela est hélas devenu une tradition, mais avec comme objectif qu'il n'y ait plus besoin d'en faire le plus rapidement possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie.